– Chaque mois dans RCG Midi, nous avons le plaisir de recevoir avec Laurence Goldman, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Francis Khalifa, lien avec Israël, Commission Sarah Halimi, Exposition des Juifs d'Orient. Voici les thèmes que nous allons aborder dans les 25 prochaines minutes. Francis Khalifa, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous comme chaque mois sur RCG. Alors le 14 novembre dernier, c'était un dimanche, se tenait donc la 11e Convention du CRIF, c'était au Palais des Congrès de Paris, sur le thème l'universel à l'épreuve des identités, avec de très nombreux intervenants de très grande qualité. Quel bilan tirez-vous de cette journée ? – Un bilan plus que positif, je dois vous dire, et c'est de tous les retours que nous avons eus, d'ailleurs, après la Convention, il semblerait que ce soit un des meilleurs crus que nous ayons eus. Cette 11e Convention du CRIF avait avant tout un goût particulier, c'était celui des retrouvailles. Parce qu'avec cette crise sanitaire que nous traversons, l'an dernier, nous n'avons pas pu la tenir. Tout se faisait par Zoom, c'était compliqué. Là, pour une fois, on a repris nos habitudes de se revoir, tout en conservant bien évidemment les gestes barrières, parce que nous savons malheureusement que l'épidémie est encore là et qu'elle ne cesse de progresser. Mais je crois que ça avait cette vertu essentielle d'entendre les conférenciers en étant dans la salle, en réagissant. Il y avait une interaction entre les conférenciers qui étaient là, des conférenciers de grande qualité et d'une grande diversité, je dois vous dire. Et puis, on a eu, n'oublions pas tout de même, pas moins de trois ministres qui étaient présents, dont le Premier ministre à cette Convention. Je crois que c'est un événement important maintenant, qui vient s'ajouter à ce qu'est le dîner du CRIF, où nous avons la parole du Président de la République. Là, c'était la parole du Premier ministre, qui est venu dire également à notre Convention combien son gouvernement était engagé dans la lutte contre l'antisémitisme. Je crois que c'était important de l'entendre. Alors justement, Francis Califat, je propose d'écouter un extrait du discours de Jean Castex. C'était donc à la tribune du CRIF. Je sais évidemment pouvoir compter sur le CRIF, tant pour relayer auprès des autorités les inquiétudes légitimes de votre communiqué, que pour faire connaître les actions que nous menons pour y répondre. Et vous me permettrez, à ce titre, de rendre hommage à votre président Francis Califat pour son action à sa tête depuis 2016. Il sait par ailleurs mon estime et mon amitié. Vous apportez ainsi votre précieux concours à cet édifice commun qui est en réalité celui de la nation tout entière, dont la communauté juive est et restera à jamais une indispensable composante. Voilà donc extrait du discours de Jean Castex. On a senti, Francis Califat, une chaleur et une véritable sincérité chez le Premier ministre. Que vous a-t-il dit en marge de cette journée ? Il m'a dit en marge de cette journée ce qu'il a dit en réalité au micro. Il était d'abord heureux d'être là. Il était heureux d'être là, heureux de venir à la rencontre, à travers cette convention du CRIF, de venir à la rencontre de la communauté juive, de venir exprimer justement cette nécessité de mener une action qui puisse rendre encore plus facile, j'ai envie de dire, parce que nous avons traversé tellement de difficultés à travers les événements douloureux que nous avons à subir, de retrouver une normalité dans la vie des Français juifs. Et je crois que c'est les efforts qu'ont fait d'ailleurs les différents gouvernements, même si malheureusement nous n'arrivons pas encore à percevoir les résultats de ces efforts, parce que nous voyons bien que l'antisémitisme, la haine, que ce soit à travers Internet ou dans la vie réelle, parce que Internet c'est le virtuel, mais dans la vie réelle également, l'antisémitisme est toujours en progression, je crois qu'on peut le dire, les chiffres que nous avons déjà et qui ne sont pas encore ceux qui seront arrêtés, puisque l'année n'est pas finie, laissent augurer de très très mauvais chiffres avec une progression encore de l'antisémitisme par rapport à l'an dernier dans notre pays. Alors justement, à ce propos, Laurence Goldman. Oui, à l'issue de cette 11e convention du CRIF, le Premier ministre s'est exprimé au micro de Eglantine de Lalle pour RCJ et il s'est exprimé justement sur l'antisémitisme. On écoute un extrait de l'interview. Alors d'abord parce que je pense que certains responsables politiques y contribuent et on le voit dans le débat public actuel. Il nous faut donc être intransigeants à la matière et porter une parole forte en la matière. Et puis surtout, nous devons, vous avez en particulier, madame, cité les réseaux sociaux, là encore, adapter notre législation et nos moyens d'action pour combattre sans relâche la haine en ligne qui s'est effectivement, vous avez parfaitement raison, développée. Donc nous avons modifié la loi française au mois d'août dernier. Nous espérons faire évoluer la réglementation européenne, notamment à la faveur de la présidence française de l'Union européenne qui commence le 1er janvier prochain. Deux directives très importantes sont en cours de préparation. Et puis nous avons surtout fortement renforcé les moyens techniques et humains de celles et ceux qui assurent cette surveillance pour encore une fois combattre ces agissements qui sont totalement inadmissibles. Jean Castex annonce des mesures, des directives très importantes au niveau européen. Lorsque la France va prendre la tête de l'UE au mois de janvier, vous savez précisément sur quoi elles porteront ? Non, je sais quelles sont les attentes que nous avons. Vous formulez ? Les attentes que nous avons, et c'est des demandes que je ferai directement au président de la République, c'est que l'on puisse avoir un traitement spécifique de l'antisémitisme et que la lutte contre l'antisémitisme ne soit pas noyée dans une lutte contre le racisme. Parce qu'encore une fois, et j'ai coutume de le dire, et je le répète, l'antisémitisme et le racisme sont deux mots terribles de la société, mais ils ne répondent pas au même ressort. Et on ne peut pas, et sans hiérarchiser ces deux N, on ne peut pas les traiter de la même manière. Donc je crois qu'il faut un traitement spécifique de l'antisémitisme, et c'est ce que nous attendons des pouvoirs publics, et ce que nous attendons d'ailleurs de la présidence française de la Commission européenne, c'est qu'elle puisse imposer ce rythme-là, et de dire qu'on doit avoir un traitement spécifique de l'antisémitisme, sans pour autant négliger, bien évidemment, la lutte contre le racisme et toutes les autres discriminations. Mais je crois qu'il faut traiter, chaque mal doit être traité, parce qu'il répond à des ressorts différents, avec des moyens différents. Justement, puisqu'on parle de l'Europe, certains pays européens envisagent d'interdire l'abattage rituel. On en parle notamment pour la Belgique. Est-ce que ça fait partie des sujets qui sont de votre compétence à vous, président du CRIF, ou ce sont plutôt les autorités religieuses ? Je crois que ce sont complètement de nos compétences, puisqu'il s'agit de sujets de société, il ne s'agit pas que de sujets religieux. Et on voit bien que cette interdiction de l'abattage rituel, qui visait en premier... Parce que c'est toujours la même chose, vous savez, en premier lieu, on vise les musulmans. Et puis finalement, par contre-coup, ça nous vise à nous. Victimes collatérales. Nous sommes toujours les victimes collatérales. Ça a été ça avec le voile et la kippa. Ça a été... Maintenant, c'est avec ce problème de l'abattage rituel. On a vu qu'en Grèce, en Grèce, cette interdiction a été promulguée. En Belgique, sur une partie de la Belgique, on ne peut plus avoir d'abattage rituel. Donc ça fait partie aussi des choses importantes que devra régler la présidence française lorsqu'elle prendra la tête de la Commission européenne. Et j'espère qu'on pourra compter sur la force et ce que représente la France dans l'Union européenne pour pouvoir s'attaquer à ce sujet et faire que l'on ne progresse pas plus dans ces interdictions et qu'au contraire, qu'on puisse avoir une... Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas, et c'est ce que l'on entend aussi bien dans notre pays qu'au niveau de l'Europe, on ne peut pas dire que la France, sans les Juifs, ne serait plus la France. On ne peut pas dire que l'Europe, sans les Juifs, ne serait plus l'Europe et ne pas tout mettre en place pour que, justement, une vie juive puisse se poursuivre en Europe. Abattre, aujourd'hui, mettre en place l'interdiction de l'abattage rituel, c'est vouloir faire partir les Juifs d'Europe. Oui, mais on peut comprendre que pour le président Macron, à la tête de l'Europe, ça va être compliqué de dissocier les deux. L'abattage rituel chez les musulmans et l'abattage rituel chez les Juifs. Il ne s'agit pas de le dissocier. Donc il faudrait le prendre dans sa globalité. Il ne s'agit pas de le dissocier, il faut le prendre dans sa globalité. Je crois que la pratique religieuse fait partie des libertés fondamentales que l'on doit garantir, qu'elle soit la pratique du judaïsme, qu'elle soit celle de l'islam ou du catholicisme, ça fait partie des libertés que l'on doit garantir. Et aujourd'hui, entraver ces libertés en empêchant l'abattage rituel, c'est pour nous un gros problème. Alors, par ailleurs, dans son discours devant la convention du CRIF, Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre l'antisémitisme en France à partir de janvier 2022. Là encore, vous savez sur quoi porteront ? Écoutez, nous travaillons actuellement avec la DILCRA. Il y a encore des champs du domaine législatif qui sont à combler ? Il doit y avoir un nouveau plan qui doit être présenté. Le plan de la DILCRA, c'est un plan qui est pluriannuel et qui se renouvelle tous les trois ans. Là, nous avons un nouveau plan qui doit être présenté. Nous avons été mis, le CRIF a été mis à contribution pour faire des propositions, justement pour mettre en place de nouveaux moyens, de nouvelles méthodes pour justement combattre l'antisémitisme. Et j'ai, pas plus tard que la semaine prochaine, d'autres réunions avec la déléguée générale de la DILCRA et avec la ministre Elisabeth Moreno pour justement traiter justement de cette spécificité de l'antisémitisme et de la nécessité de mettre en place d'autres façons de lutter contre l'antisémitisme. Et peut-être une des façons qui me paraît essentielle, c'est de pouvoir arriver avec cette définition de l'antisémitisme de l'IHRA, qui est celle qui donne une définition de l'antisémitisme. Parce que pour pouvoir combattre un problème, il faut pouvoir le définir. Donc on a cette chance que notre pays a adopté cette définition à travers d'abord le président de la République, mais à travers aussi l'Assemblée nationale, le Sénat, les municipalités, de grandes municipalités, dont Paris, et des collectivités locales. Donc à travers cette... Je crois qu'il faut maintenant s'emparer de cette définition et pouvoir l'utiliser dans tous les corps de la société, que ce soit au niveau de la justice, de la police, de l'éducation, pour pouvoir justement utiliser cette définition et mieux combattre à travers cette définition l'antisémitisme. Le thème de la 11e convention du CRIF était l'universalisme à l'épreuve des identités. La semaine prochaine, Joséphine Baker fera son entrée au Panthéon, la première femme noire de nationalité américaine. ça va dans le sens des valeurs que vous portez au CRIF. C'est un symbole fort ? Complètement. Et j'ai envie de dire que c'est une claque à tous ceux qui sont les tenants du wok, du wokisme, de la cancel culture. On voit bien là qu'on est complètement tous ceux qui accusent notre pays d'être un État raciste, etc. On voit bien que cette panthéonisation de Joséphine Baker va à l'encontre de tout ça. Et au contraire, ce sont ces valeurs d'humanité qui sont mises en avant et c'est extraordinaire. Vous serez présent à la cérémonie la semaine prochaine au nom du CRIF. Alors un autre sujet, hier soir, s'est ouverte à l'Institut du Monde Arabe à Paris, une exposition sur les Juifs d'Orient, une histoire plurimillénaire. Elle a été inaugurée par le président Emmanuel Macron. Vous étiez présent au nom du CRIF. Longtemps, l'Institut du Monde Arabe a été boycotté par la communauté juive. Il y avait notamment cette histoire de cartes du Proche-Orient sur laquelle Israël ne figurait pas. C'est derrière nous. Vous avez des relations pacifiées maintenant ? On peut y aller voir l'exposition ? Non, d'abord, il faut aller voir cette exposition qui est une exposition extraordinaire. Mais sur la polémique... Elle est d'autant plus extraordinaire qu'elle se tient à l'Institut du Monde Arabe et comme vous l'avez rappelé, qui était assez problématique pour nous puisque justement, il semblait qu'il y avait une négation d'Israël à l'Institut du Monde Arabe. Bon, les choses évoluent. Mais il ne vous aura pas échappé que les choses évoluent parce que la situation internationale et la position géostratégique d'Israël évoluent aussi. Donc, on voit bien qu'on est dans un chamboulement. On est dans un chamboulement actuel et je crois qu'on ne prend pas conscience de la révolution que nous sommes en train de vivre avec ce qui s'est passé à travers les premiers accords, les fameux accords d'Abraham qui ont été signés et qui vont se poursuivre parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le grand pays de la région qui est l'Arabie saoudite est en voie de s'engager vers ces apports et je ne serais pas étonné que d'ici à la fin de l'année ou au tout début de l'année prochaine, l'Arabie saoudite puisse s'associer à ces accords d'Abraham. Donc on voit bien qu'il y a un grand chamboulement aujourd'hui dans la région. Je crois que la situation d'Israël a complètement changé et ça entraîne des conséquences y compris à l'Institut du monde arabe. On l'a vu. On l'a vu et je crois qu'il y a une évolution qui se fait. C'est à mettre au crédit bien sûr de la situation internationale et de son évolution mais peut-être aussi aux dirigeants de l'Institut qui ont pris conscience. Diaclangue ? Oui, qui ont pris conscience de cela et qui veulent aussi peut-être rattraper un retard et des erreurs pour ne pas dire des fautes passées. Donc vous savez, il faut toujours saluer ce qui est positif. Et cela vient s'ajouter aussi aux très bonnes relations que vous entretenez avec la Grande Mosquée de Paris et son recteur. Tout à fait mais vous savez, en ce qui concerne le CRIF et en ce qui concerne la communauté juive à travers les grandes institutions de la communauté juive et y compris à travers le Grand Rabin de France qui à lui tout seul est une institution il y a toujours eu cette volonté d'entretenir des relations harmonieuses avec les musulmans de France parce que c'est de l'intérêt de tous, c'est de l'intérêt de la nation, c'est de l'intérêt de la communauté juive, c'est de l'intérêt de la communauté musulmane et nous avons toujours entretenu des relations avec des moments un peu plus tendus. Mais il y a toujours, vous savez, dans les relations vous savez, les relations entre les institutions c'est un petit peu comme les relations dans un couple, il y a des moments qui sont plus ou moins tendus en fonction des situations, là nous avons un recteur de la mosquée de Paris qui a fait déclaration très forte dans son engagement contre la lutte contre le terrorisme islamiste, etc. Donc ça rejoint tout à fait les combats que nous menons et on ne peut que soutenir bien évidemment ce qui se passe aujourd'hui à la mosquée de Paris tout comme je vous dis aujourd'hui on a le CFCM alors on a bien sûr toujours quelques réserves parce que c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une espèce de rivalité qui s'est installée entre la grande mosquée de Paris et trois autres fédérations qui ont rejoint la grande mosquée de Paris et puis le CFCM qui est un petit peu qui s'est trouvé un petit peu vidé vidé puisque la moitié en gros il y a une moitié des fédérations qui sont du côté de la mosquée de Paris l'autre moitié qui est du côté du CFCM avec une difficulté des deux côtés c'est que des deux côtés nous avons aussi une partie de cette représentation musulmane qui est encore à nos yeux pas trop fréquentable c'est du côté du CFCM nous avons les Turcs avec le Milguru et de l'autre côté nous avons quand même l'ancienne UIF qui s'appelle aujourd'hui les musulmans de France qui pose encore problème donc bon mais malgré cela on ne peut pas on ne peut pas ne pas saluer ce qui est positif et je crois que si on veut faire évoluer les choses il faut continuer à avoir des relations proches avec nos compatriotes musulmans à travers leurs associations et c'est ce que fait le CRIF au quotidien alors vous évoquiez Francis Califat Israël après deux ans de pandémie il y a une délégation du CRIF s'est rendue en Israël c'était début novembre donc pour une semaine de rencontres de déplacements vous avez visité le consulat général de France à Jérusalem comment vous avez senti le pays on va dire de l'après Netanyahou mais écoutez je dois vous dire qu'on s'attendait à trouver des institutions en difficulté etc et on s'est rendu compte que finalement y compris au niveau des Israéliens je crois qu'ils ont intégré ils ont intégré cet après Netanyahou je crois que c'est la preuve d'une grande démocratie d'ailleurs et c'est encore Israël vient encore nous montrer combien c'est une grande démocratie puisque finalement les urnes ont parlé les coalitions se sont faites et finalement je crois que dans la population israélienne ce gouvernement qu'on a au début dont on pensait qu'il ne pourrait pas aller très loin finalement a sauté l'obstacle le plus important qui était le vote du budget qui était le vote du budget nous étions là-bas au moment où justement nous étions dans cette tension de ce vote du budget et puis finalement le budget a été voté donc il semblerait que l'intérêt de chacun des partis qui composent cette coalition c'est que cette coalition aille jusqu'au bout et donc je crois qu'ils sont partis à mon sens pour aller au terme alors on va voir le deuxième la deuxième partie si vous voulez difficile ça va être le changement de premier ministre on va voir comment ça va se passer est-ce qu'on va se trouver dans une situation qu'on a connue auparavant parce qu'il y avait déjà eu avec Netanyahou et Gantt il y avait déjà eu cette possibilité d'un gouvernement avec un changement de premier ministre qui n'a pas pu se faire sur le budget justement bon là l'écueil du budget est passé si le changement de premier ministre se fait de façon normale et naturelle comme c'est prévu dans les accords qui ont été signés de coalition je ne vois pas ce qui pourrait empêcher ce gouvernement d'aller à son terme vous avez rencontré Yair Lapide le ministre des affaires étrangères qui doit donc succéder à la tête du gouvernement à Naftali Bennett dans quel état d'esprit est-il ? il est d'abord ce qui est positif je crois dans cette rencontre que nous avons eue avec Yair Lapide c'est que nous avons eu en face de nous un ministre des affaires étrangères qui a un nouveau paradigme c'est-à-dire qu'il ne considère pas que la relation d'Israël avec les Etats-Unis qui est une relation forte doit s'offrir au détriment de la relation avec l'Europe et avec la France en particulier donc c'est déjà quelque chose d'important pour nous de savoir qu'il n'y aura plus que cette direction mais qu'il y a une vraie volonté que l'on a perçue qui nous a réaffirmé de se rapprocher et de créer une relation plus étroite avec l'Europe donc pour nous parce que c'est en Europe que nous sommes c'est quelque chose de positif et puis je vous dis c'est un ministre des affaires étrangères qui est aussi préoccupé par... Vous savez ce qui nous a préoccupé beaucoup nous dans toutes les rencontres que nous avons eues que ce soit avec le président de l'Etat que ce soit avec les députés que ce soit avec les ministres que nous avons rencontrés ça a été aussi de traiter la société israélienne elle-même parce que on avait encore en tête les heurts qu'il y avait eu au sein même de la société israélienne entre la population arabe et la population juive donc on s'est interrogé on a interrogé nos interlocuteurs sur ce risque d'éclatement de la société israélienne et c'est pas uniquement entre les populations arabes et les populations juives c'est aussi entre les populations orthodoxes ultra-orthodoxes et les populations plus laïques et finalement on a eu quelques assurances et notamment du président de l'Etat qui était là pour justement mettre le lien entre tout cela et on nous a rassuré sur tout cela c'est positif Merci Francis Khalifa merci à vous Laurence Goldman on se retrouve dans un mois pour faire ensemble comme nous le faisons chaque mois sur RCJ le tour de l'actualité avec vous Francis Khalifa donc le président du CRI vous écoutez RCJ midi dans un instant un nouveau point sur l'info et puis les chroniques parlons peu parlons bourse avec Régis Yancovici puis la musique avec Frédéric Huttmann Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé pour vous il y a 30 ans en 92 c'était la première campagne pour la Tzedakah pour la Tzedakah pour la Tzedakah